de cette Nouméa Dream Cup. Je ne sais pas si Alexandre Rosada a des renseignements pour moi. Alexandre, je crois que vous avez la possibilité de retrouver tout de suite Nathalie Délé. C'est un avis de tous les jours qui fait partie de la Nouméa Dream Cup, qui y participe et qui surtout est un des champions de Calédonie de Hobby Cat, qui donc est un voileux au sens large du terme puisqu'il participe à ces deux compétitions. Et Jacques, pour vous c'est intéressant la Nouméa Dream Cup. D'abord, ça rentre dans le circuit international et ça va tomber l'année prochaine. Peut-être pas au même moment, mais il y aura l'année prochaine en tout cas des championnats du monde de Hobby Cat que vous organisez. Oui, c'est-à-dire qu'on est en pourparler avec plusieurs sponsors. D'ailleurs, je fais un appel pour les sponsors locaux s'ils sont intéressés pour organiser cette épreuve internationale. Alors là, je pense qu'on va avoir quelques 300 étrangers qui viendront du monde entier. Mais ce qui est important, c'est que là maintenant, la Nouvelle-Calédonie est rentrée dans un circuit professionnel. On va avoir beaucoup de monde, beaucoup d'étrangers. Et bon, là, ce qui nous manque maintenant, c'est des infrastructures solides. Là, on a reçu des Japonais. La CPV, qui est l'organisatrice de cette compétition, se réunit dans un dock. Et maintenant, pour recevoir des Japonais qui sont habitués à tous les égards quand ils se déplacent à l'étranger, maintenant, il va falloir qu'on s'équipe sérieusement en matériel lourd, c'est-à-dire en base nautique sérieuse. Et même pour les compétitions à venir, puisque je pense que pour les championnats du monde de Hobbycat 14, qui vont se dérouler certainement au mois de novembre, c'est bien parti. Les championnats de planche à voile, certainement, vont se dérouler encore une fois l'année prochaine en Calédonie. Et là, ça fait cruellement défaut. Et je pense que l'administration va nous aider, j'espère, cette année. Comment ça va se passer ? Le championnat du monde de Hobbycat doit avoir lieu à quelle époque, à peu près ? Nous sommes pour parler avec un hôtel de la place, pour falsiter le Club Med, qui nous avait aidé pour plusieurs compétitions les années précédentes. Donc on relance la balle pour le Club Med. Mais je pense que les meilleures conditions pour ne pas empiéter aussi sur la Numea Dream Cup, ce sera mi-novembre l'année prochaine, ce qui nous permettra d'avoir du temps pour organiser tout ça, réunir les sponsors et faire quelque chose de grand pour la Calédonie, surtout. Alors, vous coiffez une double casquette, si je puis dire, parce que vous êtes à la fois compétiteur et en même temps vice-président de la Ligue de Voile. Est-ce que ce n'est pas un peu gros comme travail à, d'un côté, préparer les championnats du monde de Hobbycat et, d'un autre côté, préparer aussi la Numea Dream Cup ? Ben non, c'est-à-dire que ça se permet de nous détendre, de participer en tant que compétiteur. Bon, là, ce qu'on peut dire au point de vue... Enfin, en tant que compétiteur, l'organisation, il n'y a rien à dire. Je pense que les étrangers sont enthousiastes. Ils nous ont dit, d'ailleurs, et confirmé que c'était l'une des meilleures épreuves qu'ils ont eues cette année. Il y a eu du beau temps. On a eu beaucoup de chance, puisque c'était assez mal parti samedi et dimanche, où le temps était un peu maussade. Par contre, mardi, mercredi, jeudi, on a eu un temps exceptionnel. Et là, tous les Calédoniens et les étrangers sont unanimes. On a eu des conditions exceptionnelles. Bon, en tant que vice-président de la Ligue, pour nous, c'est évidemment toute la voile qui reçoit les retombées de cette organisation. On a eu des subsides de beaucoup de sponsors, de la région sud, de l'office du tourisme, de la mairie. Enfin, les organismes traditionnels qui nous aident, surtout la voile. Je pense qu'en Calédonie, ça va prendre de plus en plus de poids, parce qu'on a quand même un stade fantastique. Mais toujours le problème des infrastructures à terme. Ce qui va se passer pour la Numea Dream Cup, c'est qu'en entrant dans le circuit professionnel, elle ne va pas permettre, évidemment, à tous les Calédoniens d'y participer, comme c'est le cas actuellement, puisqu'évidemment, il y aura une sélection. Alors, est-ce que ça va se passer également de la même façon pour les Hobbycats ? Pour les Hobbycats, c'est un peu différent, parce qu'on laisse la porte ouverte à des gens qui peuvent se sélectionner sur place. C'est-à-dire, beaucoup d'étrangers ne se sélectionnent pas dans leur pays. Ils viennent sur place, donc ils viennent faire du tourisme s'ils ne sont pas sélectionnés. Ils viennent apporter leur devise, il faut bien parler franc. Et on laisse toujours des places vacantes pour ces gens-là. Mais il y a un quota qui est réservé à chaque pays. La Calédonie, certainement, aura 5 ou 6 représentants. Tahiti, qui est une grosse nation de hobby. L'Australie, qui est avec les Etats-Unis la plus grosse nation, qui vont certainement se partager 20 ou 30 places. Et on attend quelque chose comme 200 concurrents. Et quel sera le genre de parcours à effectuer pour les Hobbycats ? Longue distance aussi, slalom, comme un peu pour le windsurf ? Non, non, c'est un parcours qui est typiquement Hobbycats. C'est un triangle avec deux remontées au vent. Un peu le style de parcours olympique qu'il y a eu à Séoul pour les Tornados, qui sont aussi des catamarans de compétition. Mais l'esprit est toujours le même. C'est toujours un esprit famille. Il y a toujours une émulation, mais toujours dans le bon esprit. Voilà, merci Jacques Fré. Jean-Claude, je vais vous rendre l'antenne. Le vent est en train de souffler sur la plage. Je ne sais pas s'il souffle large. Mais peut-être qu'on a quelques nouvelles maintenant sur le démarrage d'une nouvelle manche. Je vous rends donc l'antenne, Jean-Claude. Oui, écoutez, on pense que d'ici 5 minutes, les organisateurs se donnent encore 5 minutes. On pense que d'ici là, le vent sera revenu complètement. C'est-à-dire qu'il aura forci et dépassé les 15 nœuds. Et que par conséquent, on pourra refaire courir la série 7, celle de Randel. Vous savez, celle qui a été interrompue tout à l'heure à cause du manque de vent. Le vent a l'air de se lever pour l'instant. Donc nous allons nous accorder quelques minutes de réflexion. Et je vous propose, si vous le voulez bien, de passer ces quelques minutes en compagnie d'un groupe australien. Un groupe australien qui s'appelle Sir Deuce. C'est un groupe qui nous a beaucoup impressionné tout au long de la semaine. Et même s'il n'a pas eu le succès d'estime qu'il méritait, le succès qu'il méritait, il a quand même eu le succès d'estime de la part de tous les amateurs de la planche à voile qui étaient nombreux ici au village à écouter Sir Deuce. Sir Deuce en concert, c'était pratiquement tous les soirs ici au village de la Nouméa Dream Cup. Et c'était également pour un clip tout à fait exceptionnel réalisé par RFO Nouvelle-Calédonie cette semaine dans nos studios. Alors je vous laisse 3 minutes 38 en compagnie de Sir Deuce. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 ...